Il s'est tenu à Bamako au Mali du 10 au 11 octobre 2017 l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires d'Afrique. Le thème environnement et sécurité. Une délégation tchadienne a pris part aux travaux. L'Assemblée Générale Ordinaire a été placée sous le haut patronage du président malien Boubacar Keïda. Les précisions avec Grand Gatiam Irima. Placée sous le thème environnement et sécurité, l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Union des Conseils Économiques, Sociaux et Culturels et Institutions Similaires d'Afrique a été un cadre d'échange visant à imprégner les participants des enjeux de questions environnementales et sécuritaires. Il s'agit pour l'organisation d'outillés les pays membres de l'USSA à contribuer efficacement à l'information, la communication, l'éducation environnementale et sécurité des citoyens, des décideurs, des partenaires au développement. L'Assemblée Générale a été un vrai cadre d'échange d'expérience sur le thème retenu. Des experts en matière d'environnement et de sécurité ont fait des communications de grandes factures en vue d'orienter les échanges. Le président du Conseil Économique, Social et Culturel du Tchad, Abdraman Mouktar Mahamad, a axé sa communication sur la situation environnementale, les bonnes pratiques écologiques et la sécurité intérieure et le terrorisme. Il a en outre établi un lien entre le changement climatique et l'insécurité dans notre sous-région et a présenté les actions et mesures innovantes entreprises par le Tchad en faveur de l'instauration de la paix, la cohésion sociale, la sécurité intérieure et internationale. Pour Abdraman Mouktar Mahamad, le changement climatique et l'insécurité sont deux phénomènes qui vont de pair ce dernier temps dans notre sous-région. Des différentes communications, l'on retiendra que des actions concrètes et efficaces peuvent influencer positivement l'environnement et la sécurité. Dans cette optique, les participants formulent des propositions et recommandations pertinentes sur les grandes orientations en matière environnementale et sécurité. En marge de cette assemblée générale ordinaire, le bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été renouvelé. La présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, Mme Amina Tatal, présidente de l'Union, arrivée en fin de mandat, a passé la main au président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Dr Boulkasoum Aïdara, désigné à l'unanimité par ses pairs. Pour rendre la politesse à l'Union qui a honoré son pays, le président du Mali, Ibrahim Boubaka Keïta, a reçu en audience les présidents des conseils économiques d'Afrique et autres invités de marque. Le président malien a félicité la présidente sortant de l'Union pour la reçue de son mandat. Considérant les conseils économiques, sociaux et culturels comme le creuset de la société civile, le président Ibrahim Boubaka Keïta a promis à l'Union le soutien des chefs d'État en général, le sien en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada